On est en train de travailler sur l'intérieur qui est une pièce musicale mais qui est créée à partir d'un test théâtrale qui est écrit par Möderling. C'est l'histoire d'un veilleur et d'un égranger et l'histoire c'est en fait de comment on peut raconter, amener la nouvelle, une mauvaise nouvelle à une famille. Donc en fait toute l'histoire de la pièce théâtrale se passe autour du périmètre d'une maison, la maison d'une famille à laquelle il faut en effet apporter cette mauvaise nouvelle parce que cette veilleur a trouvé le corps d'une jeune fille, nouillée dans une fleur. C'est tout un schéma psychologique de comment on peut amener cette nouvelle. Donc à partir de ce texte théâtrale, on a fait une adaptation. Donc en fait il n'y aura pas tous les personnages de la pièce mais les personnages sont condensés dans une seule voix qui va être jouée par Michel Guillermoz. Vraiment devant une pièce musicale. Et la musique donc s'est interviertée par l'ensemble intercontemporal. Et donc ce plateau je vais avoir juste six musiciens qui sont appelés mobiles parce qu'en effet ils bougent, ils suivent, ils sont en sorte de compagnons de Michel plein dans ce spectacle. J'ai fait aussi le choix d'avoir une autre présence qui est la présence des danseuses qui est Flora Godin parce qu'en tout cas j'avais envie d'avoir une présence féminine parce que d'un seul côté j'avais envie d'avoir cette présence de la fille qui est donc la personne qui est morte, elle est aussi la mauvaise nouvelle qu'il faut emmener. C'est un fantôme, c'est un réflexe, c'est une pensée, c'est une affection, c'est beaucoup de choses donc j'avais envie d'avoir ça sur scène. Qu'est-ce que j'ai fait, c'est de créer autour des musiciens et de cette voix qui nous raconte l'histoire, une sorte d'univers mais qui ne soit pas exactement précis, donc ce sont des suggestions. J'ai créé des îles, donc le plateau est vide mais il y a quand même des placements d'objets. Par exemple, il y a la maison qui est représentée par un carré, un tapis clair au sol et par des piliers. C'est la chose qui m'a inspirée et j'espère que ça va passer aux spectateurs. Et c'est aussi la chose spéciale de cette pièce, le fait qu'il y a un personnage qui raconte mais il y a aussi des musiciens qui sont avec lui. Donc le fait de comment, ce mouvement de l'âme qui est décrit par Mitterlang, de comment je supporte la douleur des autres, comment je suis à côté de l'autre. J'espère qu'à travers cette nouvelle création, on va ajouter une étape supplémentaire à ce que Mitterlang déjà avait commencé à représenter. Donc cette sorte de tension vers la douleur des autres.